Chez nous, il valait mieux avoir un père mort qu'un père absent. Un père mort, on pouvait lui inventer une légende, un accident du destin. Les familles les plus heureuses étaient celles dont le père n'était pas revenu de la guerre. Un martyr rayonnait sur au moins trois générations. Venait ensuite celle dont le père était handicapé. Il y en avait beaucoup dans le village. Un handicapé restait une sorte de héros, un aimé de Dieu. Il avait sa place assurée au paradis. Il fallait voir la fierté de certains unijambistes et de fauteuils roulants qui nous donnaient, à nous les gamins, des ordres toute la journée, demandant de l'aide comme si c'était un dû. On pouvait difficilement leur dire qu'ils en devenaient pénibles. J'avais rapidement compris qu'il existait un mensonge. Il me semblait qu'il y avait plus de héros que d'hommes tombés à la guerre. Une chute dans un chantier, une bagarre mortelle à un soir de beuverie qui se termine mal. Ces malheurs se transformaient les années passant en martyrs. C'était plus présentable. Dans la hiérarchie des absences, notre famille arrivait en dernier. Un père qui part faire fortune loin de son pays et qui ne revient qu'une fois avec moins d'argent qu'au départ, c'est-à-dire moins que rien, c'était la double honte. Il laissait une femme se débrouiller seule, avec un enfant vite conçu, afin de prouver qu'il était viril, et la famille restait pauvre et montrée du doigt. On enviait les foyers dont les absences étaient excusées, tels ces pères qui envoyaient peu d'argent, mais régulièrement. Ils revenaient chaque été avec les bagages remplis de vêtements et de bijoux fantaisie, dans une voiture flambant neuve. On les regardait rentrer au village, comme un grand film en plein air, les yeux ébahis. C'était l'image de la réussite. Et peu importe si le véhicule avait été loué le temps d'une saison, et si là-bas, dans le pays où ils étaient partis travailler, ils vivaient la misère, dans une chambre occupée par trois ou quatre frères d'infortune. Si ça se trouve, ils ont croisé mon père. Avec tout ça, je ne peux pas dire que j'ai été malheureux. Bien au contraire, l'enfance me protégeait de tout. Se débrouiller pour manger était un jeu. Les cailloux et la poussière constituaient mon royaume. Je ne voyais pas le mal, ni les humiliations. Plus tard, bien trop tard, j'ai compris ce que ma mère avait enduré pour ne pas perdre la face. Je ne raconterai pas. Je peux juste dire qu'à sa place, je me serais jeté à la rivière. Mais grâce à elle, cette rivière, je l'ai aimée comme je n'ai jamais aimé d'autre lieu. Je m'y baignais, j'y jouais, je m'y lavais aussi. Je dormais l'après-midi à l'ombre d'un grand arbre au bord de l'eau. Cette sensation, je ne pourrais jamais l'oublier. Aujourd'hui, dès que j'entends la musique d'une rivière, mon corps se souvient. Un arbre et une rivière. C'est tout ce qu'il me reste de cette période, quelque chose qui me tient chaud, que je ravive les jours de moins bien. Comme Manon des sources quand elle songe à son père disparu, je revois les jours heureux de notre misère. Maintenant, je vis en France. J'y suis arrivé à l'âge de 9 ans. Ma mère m'avait prévenu 3 jours avant de prendre l'avion. À cause de ça, j'ai peur des voyages. J'ai oublié jusqu'au prénom de mes amis d'enfance. J'ai fait un peu le même chemin que ce père dont je n'ai plus eu de nouvelles. Mais moi, au moins, je n'ai pas laissé de femmes au pays. Juste quelques regrets et une forme d'insouciance. Le village natal a été rasé pour moderniser le pays. Il n'existe plus. J'ai dû changer le nom de mon lieu de naissance. Et désormais, quand je dis là-bas, c'est ce que j'appelais chez nous avant. Chez nous, le premier chapitre du roman, le premier roman, Les Funambules, de Mohamed Aïssaoui. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Vous êtes né à Alger en 1964. Vous êtes venu en France en 1973. Vous êtes aujourd'hui critique littéraire au Figaro. Préalablement à ce roman, vous avez publié deux livres importants, deux essais, deux enquêtes. L'affaire de l'esclave Fursis, c'était en 2010. Vous avez eu le prix Renaudot de l'essai pour ce livre. Et puis, l'étoile jaune et le croissant a suivi. Ce biographe des Hôtes, dont on vient d'entendre la voix, qui a quitté son pays à l'âge de 9 ans, mais qui a 34 ans dans le livre. Oui. Vous n'avez pas 34 ans. Comment ça ? Est-ce que c'est vraiment vous ? Ou est-ce que c'est une coquetterie d'avoir rajeuni votre héros ? C'est la magie de la littérature. On peut inventer. On peut créer des personnages qui pourraient nous ressembler et qui pourraient avoir 20 ans de moins que le vrai. Biographe pour anonyme, comme vous l'avez souligné. Oui, le narrateur, je lui ai beaucoup donné de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti. Ça reste un roman parce qu'il y a beaucoup de choses à inventer. Mais ce cœur de pensée, de narration, d'histoire et de vécu, c'est effectivement quelque chose que j'ai bien connu. Il y a deux phrases que j'aimerais bien que vous nous commentiez, commentiez surtout votre destinée à la suite. Vous dites, je ne parle pas la langue de ma mère. Votre héros le dit en tous les cas. « Je suis un analphabète dans ma langue natale ». Avec ce bagage, comment devient-on critique littéraire ? C'est le miracle peut-être de l'école républicaine. Je ne sais pas. Le roman, c'est aussi le roman de la gratitude. Gratitude à l'égard du paye d'accueil qui permet à des enfants nés dans une extrême pauvreté de pouvoir ne serait-ce qu'avoir accédé à la connaissance et parfois même à un métier. Gratitude aussi à l'égard de l'école républicaine où là, il y a l'apprentissage de la lecture. Et moi, j'ai l'impression, je cherche toujours à l'expliquer, mais je ne l'arrive pas. C'est que je suis un enfant du miracle. J'essaie de comprendre ce miracle dans le sens où, peut-être pour pouvoir le transmettre. Et ce miracle, c'est un enfant qui ne connaît pas la langue française. À 10 ans, en 9 ans et demi, 10 ans, c'est quand même un lourd handicap. Et grâce à l'école, finit même par non seulement adopter cette langue, mais en être presque un militant, un porte-drabeau et en faire son métier, le métier d'écrire. Et quand vous évoquez le mot d'analphabète dans sa langue maternelle, c'est quelque chose qui arrive beaucoup aux enfants issus de l'immigration, qui arrivent assez jeunes, quel que soit le pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez appris leur langue. Moi, par exemple, en Algérie, je n'étais pas allé à l'école. Et puis, ils viennent, ils sont déracinés, il n'y a pas d'autre mot. Et il faut acquérir une nouvelle langue. Et moi, j'ai tout de suite aimé la langue française. Mais malheureusement, je n'ai pas appris la langue arabe. Donc voilà, c'est d'où le fait que je sois un alphabète dans ma langue maternelle. Alors, votre travail d'écrivain, de vous, l'amoureux de la langue française, vous l'avez commencé par deux livres enquêtes. Et il me semble très constitutif de la suite de votre carrière, parce que ce sont là encore des biographies des anonymes, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Le premier, l'affaire de l'esclave Furcy. Disons-nous quelques mots là-dessus. On est à La Réunion, on est au 19e siècle, et un esclave réclame sa liberté. On allait au tribunal, donc c'était une première. Et ça a duré 27 ans, cette affaire-là. Oui, le procès. Entre cette affaire et le livre, comment ça s'est noué avec vous ? Ce terme de biographe pour anonyme, je pense que je le revendique, parce que Furcy, c'était un esclave, il n'y a pas plus d'anonymes, dans le sens où ils n'ont même pas de nom. Donc moi, je découvre dans une vente aux enchères qu'un esclave a assigné son maître en justice, et je pensais que tout le monde allait s'intéresser à cette histoire. Je me suis dit, c'est formidable, c'est extraordinaire. Moi, intellectuellement, je m'intéressais à l'esclavage, à l'université, etc. Et là, je me dis, mais il y a un cas extraordinaire. Il faut vraiment s'y pencher. Et à Drouot, on était deux, et la deuxième personne, c'était la représentante d'une association qui veut exhumer des archives d'esclaves. J'ai trouvé ça scandaleux. Dans la même semaine, il y avait une vente aux enchères d'une photo, la énième photo de Douaneau, le baiser de l'hôtel de ville, que j'adore, j'aurais bien voulu l'acheter, parce que c'est une très belle photo, elle a été vendue à 155 000 euros. Les archives essentielles pour l'histoire de France de cet esclave, elles ont été préemptées par les archives départementales de La Réunion pour 2 000 euros. C'est ce hiatus que je n'ai pas compris. et je me suis dit, allez, maintenant, tu vas prendre ton bâton de pèlerin et tu vas essayer de raconter cette histoire. Et effectivement, c'est un procès qui dure un quart de siècle, au bout duquel il finit par gagner. Et c'était un cas unique dans les annales de l'histoire. Donc, c'était raconter cet esclave, son histoire, à partir de pas grand-chose. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Alors, deuxième enquête aussi. Là encore, ce sont des anonymes, d'une certaine façon. L'étoile jaune est le croissant. Là, vous partez d'un constat qui est le suivant. 23 000 justes parmi les nations à Yad Vashem ou au Mémorial et pas un seul arabe. Et vous dites, en gros, pas possible. Je ne me dis pas possible parce que j'entendais des légendes autour de la mosquée de Paris, qui est une institution extraordinaire. Et j'avais entendu parler du fait qu'à la Servie, notamment à des Juifs séfarades, de passer, de rester une ou deux journées pour pouvoir échapper aux nazis ou à la Gestapo. Et donc, je décide d'enquêter et je tombe sur une figure. Là aussi, ce n'est pas possible que cette figure ne soit pas connue à sa juste valeur. C'est le fondateur de la mosquée de Paris qui s'appelle Sidi Kadour Ben Gabrit. Et c'était un religieux comme, malheureusement, on n'en fait plus. La mosquée de Paris était un lieu de vie extraordinaire, presque un lieu culturel où Sacha Guitry s'y rendait, où il y avait des pièces de théâtre. Et ce fondateur de la mosquée de Paris a aussi écrit des pièces de théâtre qu'on jugerait aujourd'hui limite pornographiques. Vous imaginez ça ? Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et donc, je fouille pas très longtemps et je découvre que le chanteur officiel de la mosquée de Paris était juif. Son surnom, c'était Salim Al-Ali. En vérité, il avait un prénom juif, de confession de juif. Ses parents ont été déportés. Sa sœur aussi avec son petit bébé. Et voilà, il y avait d'autres découvertes comme, par exemple, la famille de Philippe Bouvard qui est quand même le symbole. Il raconte plein de blagues. Mais il n'avait jamais dit que sa mère était juif, son père adoptif était juif et son père biologique était juif aussi. Et il m'a raconté ça. Et il m'a dit qu'il avait 12 ans, il allait tous les jeudis à la mosquée de Paris et qu'il a été, notamment sa mère et son père, ont été aidés par ce fondateur de la mosquée de Paris et grâce auxquelles ils ont pu échapper à la Gestapo. Vous nommez aussi Serge Clarkfel. Et Serge Clarkfel, lui, m'a aidé, il m'a dit, voilà, il m'a dit aussi la difficulté de telle recherche parce qu'il fallait se cacher, il fallait... Et lui-même me dit, ah, ma mère, un temps, s'est appelée madame Kader et elle s'est fait passer pour une juive séfarade. Et puis ce qui, à la fois émouvant et si significatif, c'est que les Allemands étaient bien embêtés parce qu'ils n'arrivaient pas à faire une différence entre un juif séfarade et un musulman. Donc ça, c'était... Alors, dans ces deux livres, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que déjà, le romancier pointe ? Parce que vous le disiez, il y a des zones d'ombre absolue, il y a des déserts complets, donc vous étiez obligé de jouer, de compléter finalement. Pour l'affaire de l'esclave Furcy, j'ai même eu la chance d'avoir le prix du roman historique parce qu'il y a beaucoup de zones où on n'a rien. L'histoire de l'esclavage, c'est une histoire sans archives. Furcy, pour retrouver sa date de naissance, j'ai mis deux ans. Pour retrouver le pédigré de ces esclavagistes, j'ai mis à peine deux heures avec tous les prénoms des enfants, ceux qui n'ont pas... les morts-nés, etc. Il y avait des tableaux avec des visages, etc. Furcy n'a pas de visage. Il n'y a pas de tableau qu'il représente alors qu'il a fait un procès qui a duré 26 ans. Et donc, c'est aussi cette forme de silence que j'ai voulu combler par la fiction. En revanche, sur l'étoile jaune et le croissant, là, je m'étais fait conseiller par Elie Wiesel et lui m'a dit qu'on a tous les droits. On peut faire un roman sur la Shoah, on a tous les droits. Mais il faut être juste. Et là, comme c'était presque des preuves qu'il fallait trouver, je ne me suis pas permis une seule ligne de fiction. Voilà. Donc, c'était, mais c'était intellectuellement, c'était très intéressant à dire vers où je vais, comment j'écris, qu'est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce que je ne peux pas me permettre. Alors, on va parler du roman, du premier roman, Les Funambules. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a finalement deux axes dans ce roman ? La volonté d'un romancier, vous-même, de rendre hommage aux bénévoles qui travaillent dans les associations caritatives, et de l'autre côté, pour ce faire, l'histoire d'un personnage qui, lui, est en quête d'une jeune femme qui s'appelle Nadia. Il y a deux axes. Oui, il y a deux axes forts pour moi, j'entends. C'est que, en fait, à travers l'histoire de ce petit garçon qui, après, devient un adulte et qu'il est en quête d'un amour de jeunesse, cet amour de jeunesse travaillerait dans le milieu associatif. Donc, il va à la découverte de ce milieu associatif. Et, évidemment, il y a un lien fort entre les deux. C'est que cet enfant, en allant à la rencontre de ses bénévoles, de ses démunis, etc., il va à la rencontre de lui-même. Et, parce que, et dès le départ, ça s'est posé dans les premières pages, il a été aidé par le secours populaire. Donc, c'est aussi, quand je disais tout à l'heure, je parlais de gratitude, c'est aussi une sorte de dette qu'il veut régler. Et donc, c'est pour ça qu'à travers cette recherche de son amour de jeunesse, il veut mettre en valeur ce fabuleux milieu associatif qui est fait de gens, mais ce sont vraiment des héros du quotidien. Je sais qu'on utilise beaucoup cette formulation en ce moment et tant mieux, mais ces bénévoles, ce sont des gens qui agissent et parlent très peu et ils agissent tous les jours et ils essayent de faire du mieux possible et sans ces associations. Donc, il est beaucoup question des Restos du Coeur, d'Athée des Quarts Monde, mais aussi des Petits Frères des Pauvres, des associations moins connues, etc. Les Morts de la Rue. Les Morts de la Rue que je suis en train de découvrir davantage en m'y rendant chaque semaine, c'est un réseau sans lequel la société ne serait vraiment pas la même. C'est peut-être un travail qu'ils font et que devraient faire les pouvoirs publics, mais sans ce réseau associatif, je pense que le monde tournerait encore plus mal. Alors, ce réseau, il est à l'aide, il vient à l'aide des exclus de ceux, peut-être, vous avez lu ce livre de Patrick Declerc qui s'appelle Les Naufragés. Les Naufragés qui s'appelle Avec les clochards de Paris en sous-titre. Oui, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. J'ai trois ou quatre éditions différentes. C'était dans la fabuleuse collection Terre humaine. Et lui, alors c'était son travail et il en a fait presque un compte-rendu journalier. C'était à l'époque aussi où on lavait au Karcher les pauvres parce qu'on avait peur de les toucher, etc. Lui-même a attrapé une maladie liée à la pauvreté, à l'époque, à la gale. Il a raconté tout ça et il a montré aussi toutes les associations qui aidaient, etc. et c'est un texte qu'il faut donner dans toutes les écoles. C'est un texte formidable. Alors on va entendre, non pas Patrick Declercq, mais votre texte, Les Naufragés, un deuxième extrait. Monique a rejoint les Restos du Chœur dès le début. Elle a fait à peu près tous les métiers au sein de l'association. Je n'ai pas eu à insister pour la rencontrer. Elle me fait confiance d'emblée et Jean-Patrick lui a parlé de moi. Elle me donne rendez-vous au siège social à Paris. C'est plus pratique pour moi, me dit-elle, car elle habite loin, en banlieue. J'arrive rue de Clichy. Je suis étonné. L'immeuble est tout beau, tout neuf. On dirait une agence de publicité. Je n'imagine pas qu'une association caritative puisse être installée dans un endroit aussi chic, comme s'il fallait se montrer pauvre pour aider les pauvres. Le siège social des Restos ressemble à n'importe quelle entreprise dynamique. Le sourire de Coluche, avec le slogan « On compte sur vous » s'affiche à l'accueil. Monique m'invite dans une salle de réunion ordinaire, impersonnelle. Mais il y a quelque chose d'immense que je ne retrouverai nulle part. Tout me semble doux chez cette femme et son visage et ses mots. Et si, à cet instant, on m'avait demandé quelle était l'image de la sainteté, je l'aurais désignée. Le monde tourne à peu près grâce à des êtres comme elle. Je ne sais pourquoi, sans doute pour la rassurer comme s'elle en avait besoin, dès le début de notre conversation, je lui dis que ma mère a été aidée par le secours populaire. Elle me répond « On m'a parlé du travail que vous faites, j'ai confiance en vous. » On discute du milieu associatif d'une manière générale. « Je me mets à bégayer ne sachant pas aligner deux mots et je m'entends affirmer avec si peu d'assurance qu'elle en sourit. » Donc voilà, c'est un peu tout ça pour montrer que, oui, c'est un peu tout ça. Il y a un milieu associatif extraordinaire, très, très développé, grâce à qui, sans doute, sinon, il y aurait une armée de démunis qui, elles m'interrompent pour me tirer d'affaires. Oui, les associations caritatives sont très développées en France. Sans leur existence, il y aurait probablement plus de révoltes. On fait une part du travail des pouvoirs publics, même si l'État apporte une contribution importante avec les aides sociales. C'est bien traduit. J'arrive avec une petite série de questions. Je veux savoir comment elle est entrée au resto. Sa vie m'intéresse. Elle me dit qu'elle va essayer de me répondre et je sais que ce genre de relation basée sur le jeu des questions-réponses n'est pas idéal. L'un demande à l'autre de se dévoiler sans réciprocité. Malgré sa gentillesse et sa confiance, je ne la sens pas à l'aise comme intimidée. cette fois, c'est elle qui bégait. Non, non, je vais essayer de vous répondre. Alors, moi, je terminais ma carrière entre guillemets dans une société de statut privé mais du groupe de la Caisse des dépôts. Les débuts sont hésitants. On sourit. Je crois que Monique a plus de 70 ans. Je ne connais pas son âge exact mais son énergie fait qu'elle paraît beaucoup plus jeune. Petit bout de femme blonde, elle affiche en permanence le sourire des timides. Nous avons choisi Monique des Restos du Coeur. On aurait pu en choisir d'autres. Il y a des Annick, Valérie qui passent. Derrière tous ces prénoms que vous avez choisis, il y a des visages ou c'est des gens que vous avez rencontrés. Oui, alors le choix de Monique ne m'étonne pas parce que c'était tellement fort pour moi que je lui ai demandé si je pouvais la garder telle qu'elle dans le roman. Même son prénom, elle m'a autorisé vraiment parce que pour avoir cette relation-là, il faut beaucoup de temps. J'ai mis 8 ans à écrire le roman et avec Monique on s'est vus je ne sais pas peut-être une vingtaine de fois sur plusieurs années et et donc voilà il y a beaucoup de personnes ayant existé dans ce roman et Monique en est une et c'est l'exercice entre le toute la différence de l'exercice d'ailleurs entre le journalisme et la possibilité d'écrire un roman. Là quand je parle du jeu des questions-réponses que je fais en tant que journaliste très souvent je constate qu'il y a une sorte d'inégalité parce que vous me posez des questions je ne vous pose pas de questions et c'est difficile d'établir une relation comme ça presque unilatérale en fait et c'est ce que j'ai essayé d'éviter dans le roman c'est-à-dire qu'à un moment donné et d'ailleurs ils me le disaient eux-mêmes tous les bénévoles comme les démunis ils disaient bon et toi alors pourquoi tu viens de me poser toutes ces questions avec ta valise sur la pauvreté etc et donc il fallait se mettre à nu aussi dire c'est la raison pour laquelle par exemple à Monique je dis je sais toute l'importance du travail que vous effectuez puisque ma mère et ma famille a été aidés par des associations et du coup et là on est dans le roman il y a quelque chose de plus fort je crois qui s'établit on est dans l'échange et ce moment là pour moi ce sont des moments magiques avoir rencontré Monique je ne pourrais jamais l'oublier il était important d'entendre sa voix je parle de sainteté mais j'y crois beaucoup elle a lu le livre oui oui elle a lu le livre bien sûr elle a lu même avant la publication et elle a eu des mots très gentils à l'égard du livre il y a beaucoup de femmes d'ailleurs dans les associations dans les bénévoles c'est pas je ne l'ai pas fait exprès je vais dire c'est représentatif c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans les associations il y en a une j'aimerais que vous nous disiez deux mots on ne va pas du tout parler de parce qu'il y a une intrigue quand même dans ce roman finalement la quête d'un amour oui c'est ça va-t-on le retrouver ou pas voilà à un moment le personnage le narrateur l'enquêteur rencontre Aube qui est une femme mexicaine qui est femme de ménage et qui cite Octavio Paz oui j'aimerais bien que vous nous disiez deux mots sur ce personnage elle est inventée mais c'est des gens que j'ai croisés qui symbolisent un peu cette précarité vous l'avez inventée mais vous l'avez croisée j'ai croisé des femmes comme elle oui des femmes et des hommes c'est-à-dire qu'elle symbolise la précarité par exemple on parle beaucoup de précarité des thésards des gens qui ont bac plus 7 plus 8 et qui gagnent à peine le SMIC voire même moins et elle c'est ça c'est-à-dire son père était professeur d'université elle elle cite Octavio Paz elle a toute la collection de poésie Gallimard et elle est femme de ménage dans une antenne du Resto du Coeur mais parce que ça existe et j'avais envie de montrer la force de ces êtres des femmes comme des hommes qui gardent une foi extraordinaire en la vie alors que la vie est quand même injuste à leur égard son père est mort il aurait pu être professeur d'université mais comme il n'avait pas d'équivalence parce que c'est compliqué entre la France le Mexique etc il a fait des bouts de métiers des bouts de professorat jamais évidemment titulaire etc et ça existe beaucoup beaucoup en France alors la quête de Nadia c'est peut-être plus qu'un c'est une sorte d'idéal féminin qu'essaye de retrouver le narrateur mais c'est aussi un idéal de famille un idéal familial il cherche une famille c'est très important ça en fait en Nadia le narrateur il cherche évidemment la fille qu'il n'a pas su aimer quand il était adolescent quand il avait 18-19 ans ils étaient ensemble mais sans l'être en fait et voilà puis la vie a fait qu'ils ne se retrouvent plus ensemble mais sans s'être exprimé le fait qu'ils s'aimaient tous les deux et le narrateur lui il est aussi en quête d'une famille il n'a plus de père tous ceux qu'il rencontre ce sont des familles déglinguées c'est-à-dire complètement cabossées ce sont souvent ce qu'on appelle des mères célibataires une drôle d'expression d'ailleurs et évidemment dans et à un moment donné il dit que Nadia elle a son père sa mère une voiture un chien et c'est ce que c'est ce qui est le summum de la famille et tous les démunis pratiquement dans le roman après coup je m'en suis rendu compte ils courent après ce qu'ils appellent une existence normale l'existence normale c'est effectivement un cocon familial peu importe s'il est précaire etc mais que ça puisse exister et cette quête elle a fini par m'émouvoir moi-même parce que je me dis tiens c'est ça une existence normale comme si c'était le Graal alors il y a d'autres personnages qui gravitent on va en entendre un qui s'appelle enfin que vous nommez en tous les cas le philosophe le philosophe on a un rituel avec le philosophe je paye deux cafés au comptoir du Longchamp le bar tabac PMU de la rue du Faubourg-Montmartre un pour moi et un pour lui qu'il peut prendre à sa guise que je sois là ou pas comme d'autres je n'ai jamais su son véritable prénom ni son nom quand j'ose lui poser la question il dit que ça n'a aucune espèce d'importance j'imagine bien un prénom comme Jean Mathieu ou Paul quelqu'un qui aurait son évangile je ne saurais dire pourquoi il faut que je me résolve à ne pas en savoir plus sur lui c'est là son secret sa fêlure profonde je sais qu'elle ne se refermera jamais que c'est tout ce qu'il possède et garde en lui comme un trésor un dérisoire trésor je me sens frère de cet homme sans connaître grand chose de son histoire ce qui m'intéresse c'est ce que je ne sais pas de lui ce qu'on ne se dit pas n'est-il pas aussi important que les mots échangés avec Nadia on ne se parlait pas beaucoup marcher à côté d'elle me comblait à nous voir on pouvait ressembler à un couple je sens que le philosophe est fier de sa barbe blanche il la lisse souvent de sa main gauche il en prend soin malgré le manque de moyens je sens aussi qu'il aime bien discuter avec moi ce sont des moments où il oublie sa situation sa condition on ne l'évoque jamais mais je sais qu'il vit dans une cave aménagée dans un immeuble de la rue Richer près des folies bergères il m'arrive de le croiser les propriétaires ne lui disent rien lui s'y sent bien sa seule hantise est un changement de propriétaire il a peur que le nouvel arrivant fasse du zèle et veuille effectuer un nettoyage auprès de la copropriété et entamer une procédure d'expulsion pour obtenir cette cave que personne n'a jamais réclamée 12 mètres carrés en sous-sol ça rend dingue à Paris cela dure depuis plus de 20 ans c'est lui la mémoire de la rue le philosophe a sa clé personnelle a sa clé et personne ne l'a embêté comme une sorte de contrepartie qu'aucun voisin n'a demandé il réalise de petits travaux de rénovation change les ampoules défectueuses ou réagit en premier quand il y a un dégât des eaux il m'a confié qu'il a été régisseur pour des hôtels de luxe mais à part cela il n'évoque jamais son passé alors il y a le philosophe il y en a un autre qui s'appelle Business il y a comme ça plusieurs personnages qui gravitent un petit peu autour du narrateur quel rôle joue-t-il dans votre roman ces personnages c'est des contrepoints pas vraiment parce qu'il pourrait être de l'autre côté de la barrière lui aussi oui oui je ne saurais le dire ce sont des rencontres ce sont des êtres en fait qui montrent que chacun chacun porte sa fêlure la fêlure est différente celle du philosophe qui est un personnage créé à partir de aussi de gens que j'ai pu croiser dans les cafés on en croise tu as l'impression de le connaître oui mais j'ai même l'impression qu'il existe à force d'entendre parler de lui ce qui m'intéresse énormément à la fois dans mon travail de journaliste et dans mon travail d'auteur ce sont vraiment les rencontres chaque d'ailleurs le narrateur le dit il est biographe pour anonyme chaque personne chaque homme chaque femme chaque être mérite que sa vie soit racontée et c'est extraordinaire de la raconter parce qu'on a tous quelque chose d'extraordinaire et puis pour peu en tant que journaliste quand on quand on rencontre du monde etc il faut très peu de temps en fait pour entrer dans la vie de quelqu'un et et puis d'échanger et puis d'être intéressé donc je ne sais pas si c'est des contrepoints mais ce sont des rencontres différentes moi ce qui m'a toujours épaté et vous avez cité Business qui est vraiment un personnage qui est hyper démuni mais qui a toujours la force de dire la vie c'est sourire la vie c'est simple c'est cette foi et cette espérance qu'il porte comme le philosophe même si par moments il est triste comme comme une jeune fille qui s'appelle Leila qui est rebelle qui veut qui est en colère dans une colère permanente mais elle garde la foi voilà c'est ça que j'ai voulu mais vraiment sans le faire esprit pas comme une forme de message mais c'est c'est juste des portraits voilà que j'ai voulu que j'ai voulu brosser tout simplement en ces temps difficiles on va dire le lieu est aussi important le café le café le lieu de rencontre Mohamed Dib a réuni des nouvelles qui s'appellent Au Café le café revient régulièrement il revient très régulièrement le philosophe mais aussi Leila d'autres etc parce que c'est vraiment un lieu qui est assez fantastique le café c'est un lieu où on peut s'isoler alors qu'il y a beaucoup de monde on peut parler à quelqu'un alors qu'on ne connait pas c'est un lieu magique effectivement mais le plus important finalement quand je réfléchis c'est que le lieu fonde l'être c'est à dire que le narrateur il flotte de par son déracinement c'est à dire qu'il se pose la question il est admiratif quand il entend un homme ou une femme dire moi je sais où je serai enterré dans mon village natal dans ma province il y a le caveau de famille etc lui il se dit mais moi où je serai enterré il ne le sait pas il flotte et il est en quête d'un ancrage il ne bouge pas de ce 9e arrondissement à 500-600 mètres alentour parce qu'il veut un territoire à lui et cette quête du territoire c'est c'est toute la quête aussi des gens démunis qui n'ont on dit quand même sans domicile fixe c'est pas rien quand on voit ces personnes vivant dehors mais rester toujours au même endroit une bouche d'aération un coin à eux c'est ça qui le recherche et moi ça m'émeut énormément de voir cette obsession d'un ancrage quel qu'il soit vous employez beaucoup le mot démuni ou exclu et votre roman s'appelle les funambules les funambules c'est qui ce sont les démunis ce sont les bénévoles c'est le narrateur c'est vous c'est qui c'est tout le monde alors le titre ne m'a jamais quitté c'est parfois assez rare c'est à dire que vous avez le titre au début et puis il tient jusqu'à jusqu'à la publication parce que souvent l'éditeur demande de changer etc pour plein de raisons et parfois de bonnes raisons et là les funambules c'était vraiment le mot qui réunit tout le monde c'est à dire aussi bien le narrateur qui est quand même voilà avec cette quête d'un amour de jeunesse c'est le psychiatre pour lequel pour lequel il travaille il lui dit interrogez-vous pourquoi vous voulez plonger dans votre passé voilà et il est sur sur une ligne vraiment ténue les démunis c'est évident que par leur fragilité ils sont vraiment sur le ils peuvent vraiment tomber très vite et même les bénévoles pour certains qui m'ont expliqué leur motivation parfois ils sont sur le fil de la vie et il y a une phrase de Jules Supervieille qui m'a toujours accompagné c'est je tremble au bout d'un fil si nul ne pense à moi je cesse d'exister et en cela on est tous funambules maintenant que vous avez goûté je ne sais pas est-ce que c'est au plaisir du roman est-ce que ça a été une écriture totalement différente des livres précédents est-ce qu'on dit les choses autrement est-ce qu'on dit d'autres choses avec la liberté de la fiction la liberté de la fiction c'est vraiment à la fois génial et effrayant parce qu'on se dit on peut dire ça mais j'y ai goûté vraiment de manière assez forte tout en gardant mon aspect documentaire notamment par exemple Monique c'est elle c'est elle que je l'ai décrite c'est tout ce qu'elle a dit etc mais j'ai envie d'aller encore plus dans la fiction parce que c'est une liberté effrayante qu'on a envie de maîtriser j'ai mis beaucoup plus de temps à écrire ce livre que les autres et peut-être que je me suis je crois qu'il y a eu une certaine retenue peut-être peut-être que je sais pas en tout cas parce que la retenue elle venait aussi du fait que vous êtes critique donc vous lisez énormément il y avait cette espèce de peur de peur du regard de l'autre de la comparaison vraiment j'ai pas peur du regard de l'autre moi je j'éprouve même une certaine fierté à être allé au bout de mon projet moi c'est ça la chose la plus difficile et quand je vais dans les collèges dans les lycées je dis voilà la grande joie c'est l'accomplissement personnel d'un projet quand j'ai commencé je pensais pas que j'allais mettre 8 ans à terminer le manuscrit et donc et je sais que il y a des gens qui vont aimer d'autres qui vont détester etc c'est 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 la règle moi il y a des romans que j'ai adoré que d'autres n'ont pas d'autres critiques n'ont pas aimé et inversement etc donc j'ai pas eu peur de ça non c'était une propre peur c'était une inhibition en fait tout simplement et j'essaie de lutter contre cette inhibition en disant on peut s'autoriser à écrire des choses qui sont dans nos têtes surtout et avant ce n'était pas on a parlé de Léla Stimani je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle s'est sentie devenir écrivain pas quand elle a publié mais quand elle s'est affranchie du regard des autres et ça c'est important il y a un élément qui est sous-jacent à votre livre qu'on a un tout petit peu entendu tout à l'heure c'est l'humour l'humour est présent aussi dans ce livre qui est pourtant qui évoque un sujet grave qui évoque donc on l'a vu les démunis les associations y compris cette association qui assure ou qui essaye d'assurer une sépulture à ceux qui n'en ont pas on est dans la gravité et en même temps il y a cette soupape de l'humour que vous disiez ça et là elle était essentielle je pense que c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie parce que parce que voilà je pense être aussi comme ça c'est à dire comme tout le monde on a des choses graves mais aussi des choses plus légères et dans le personnage de business qui raconte des blagues juives à chaque fois qu'il rencontre le narrateur tout ça c'est c'est la vie la vie elle est comme ça elle est à la fois dure et puis on peut aussi se raconter des choses drôles ça j'y tenais énormément il ne faut pas oublier que vous êtes aussi l'auteur d'une anthologie qui s'appelle Comment dit-on humour en arabe on aura l'occasion d'en reparler mais business il a été votre pourvoyeur entre autres largement largement parce que non mais voilà Comment dit-on humour en arabe parce que j'en avais marre que mes amis juifs disent ouais l'humour juif l'humour juif j'ai dit mais vous savez il existe l'humour arabe aussi et une éditrice elle me dit ah bon je dis oui je peux parce que en même temps que ce livre là il y a eu l'humour juif qui était publié chez Folio au sein de Gallimard et je lui ai démontré qu'il y avait un humour juif en plus la première blague c'est je vous la raconte elle est très courte c'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe voilà pour dire que l'humour juif est l'humour arabe l'autodérision etc vraiment il y a quelque chose de très cousin on va dire alors on va entendre un dernier extrait lu par Léon Bonafé mais je voudrais que vous commentiez trois mots qui vont apparaître dans cette lecture perdant de naissance revanche fêlure oui vous voulez que je les commente maintenant ? un petit peu d'accord perdant de naissance c'est parce que parce que je trouve violent qu'on 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 mette des enfants des hommes des femmes dans une case dans une catégorie les pauvres les gens pas intelligents etc les incultes etc il y a en prenant le métro là il y a une pub c'est le secours populaire d'ailleurs il y a un enfant avec un postiste écrit pauvre sur lui et il dit voilà c'est de 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 mettre une étiquette qui est tellement difficile à décoller sur un être comme ça c'est c'est très violent fêlure c'est vraiment parce que je crois que c'est ce qui ce qui est intéressant c'est chez les hommes et les femmes c'est 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 leur fêlure parce que elle dit beaucoup d'eux et quand un homme une femme est capable de parler de sa propre fêlure c'est qu'il il a passé quelque chose qui lui permet de dire voici qui je suis parce qu'on passe tous et ces humains son temps à cacher sa fêlure sa fragilité or la fragilité dit beaucoup de choses de l'être et elle dit des choses fortes de l'être et le troisième mot c'était la revanche parce que à la fin le narrateur à un moment donné son métier consiste à tendre l'oreille à toutes ces personnes démunies comme bénévoles et puis donc il et puis de par son métier de par sa psychologie il faut pas un quart d'heure pour pour trouver la fêlure de l'autre mais à la fin il faut qu'il s'interroge sur sa propre fêlure et il reconnaît qu'il y a une sorte de revanche sociale qu'il a guidé pour pouvoir s'en sortir et il dit voilà ma fêlure est là aussi alors on va l'entendre lu par Léon Bonafé c'est presque la fin du roman mais ça ne dévoile pas la fin du roman la fêlure est sans doute là dans ce qu'il faut bien appeler une revanche sur le sort qui m'attendait une rage de vivre quand même chez nous chez ceux que l'on met dans le camp des perdants de naissance on est capable de montrer de la fierté de l'orgueil ce ne sont pas de beaux sentiments comme dirait le philosophe parce qu'on vit sous l'emprise du regard des autres mais à notre manière c'est une sorte d'amour propre qui nous pousse à agir à nous surpasser la conscience qu'on mérite la dignité le respect on sourit quand on est sous-estimé c'est notre lot quotidien et notre force aussi car cela nous permet de surprendre c'est sûr on ne démarre pas avec la confiance chevillée au corps la fêlure c'est aussi il faut bien l'avouer un désir fou d'être aimé ou du moins de recevoir un peu d'égard on est prêt à en faire beaucoup pour mériter tout ça moi c'est ma mère qui m'a donné la main et ce goût de la bagarre elle ne sait ni lire ni écrire alors j'en ferai mon métier on a changé de pays alors j'adopterai celui qui m'a accueilli au plus profond de moi avec sa langue sa culture jusqu'à ses contradictions même pour lui dire merci de m'avoir sauvé d'avoir aidé ma mère et ses compagnons d'infortune merci à ses associations ces bénévoles qui ont apporté un coup de pouce à business Moussa Chantal Léila Béa qui nous ont soutenus sans se pincer le nez devant nos mains sales ni se moquer de cette veste adidas bleue que j'ai portée trois années durant sans discontinuer Il me faut aller voir plus loin encore au plus profond de la fêlure ou plutôt avant avant ce choc de l'arrivée en France aller à la rencontre du petit garçon de neuf ans que j'ai laissé là-bas lui parler l'apaiser recueillir ses histoires et ses souvenirs c'est lui dire je ne t'ai pas oublié tu es toujours en moi et puis n'en veux pas à ton père ce n'est qu'un pauvre homme il a fui ta mère a fait ce qu'elle a pu je sais on aurait dû te protéger comme on doit protéger les enfants arrachés te chuchoter des mots d'encouragement tu vas y arriver ne t'inquiète pas on change de pays mais on reste ensemble tout va bien se passer il y aura des obstacles des chemins piégés de belles choses à découvrir et d'autres qu'il faudra abandonner c'est la vie chaque être est un exil j'allais oublier ma mère m'a appelé Kateb ça veut dire écrire merci Léon Benafé pour sa lecture merci Mohamed d'avoir répondu aux questions je tiens à remercier Léon pour sa lecture formidable il y a une sorte de distanciation qui se fait je n'ai pas l'impression d'avoir écrit tellement que c'est bien lu merci beaucoup alors tous vos livres sont publiés chez Gallimard celui dont on a parlé le dernier qui est votre premier roman Les Fulambules est publié dans la collection blanche la fois prochaine nous serons donc le samedi 10 avril et ce sera une séance spéciale de rencontre elle sera consacrée à Mohamed Dib nous serons avec Asia Dib sa fille avec Abdelkader Djemay et avec Benahouda Lebday bonne fin de journée à tous et bonne lecture ils sont dans la collection qui au revoir est innovée qu'é freight à la réalisation de leur et qui au revoir un revoir le cas et qui au revoir un frère